C'est toute ma vie, le baseball. J'ai passé 50 ans de ma vie dans le baseball professionnel, à jouer, à être commentateur, analyste de la radio et de la télévision, puis comme instructeur. 50 ans de ma vie. J'étais assis sur le bord du trottoir. Je regardais des jeunes, des plus âgés que moi, qui jouaient à la balle. Puis, à un moment donné, la soeur de Normand Brooke. Normand, il a dû jouer pour les Pirates. Puis, c'est un bonhomme de baseball à Saint-Jean. Sa soeur Louise, elle m'a demandé, elle dit, « Pourquoi tu viens pas jouer avec nous? » Ça fait que là, c'est là que j'ai commencé à jouer. J'avais 4 ans. J'étais assis sur le bord du trottoir. On avait nos bicyclettes, où on marchait, où on courait. On avait toujours un gant avec nous. On avait toujours un bâton de baseball avec nous. C'est les premiers arrivés qui venaient la journée de baseball. Ça fait que nous, on s'arrangeait pour être ici très, très tôt. Puis, on s'amusait. Quand je suis arrivé au Pac Jarry, le club était d'un exercice au bâton. Puis là, je vois un monsieur en uniforme, qui était un petit peu plus âgé que les autres. Il s'appelait Delors des Rochers. J'ai demandé, j'ai dit, « Avez-vous besoin de jouer? » J'ai dit, « Quelle position tu joues? » J'ai dit, « Lanceur. » Elle dit, « Va t'habiller là-bas. » Je reviens. Là, il me donne son joueur de troisième but, Roy Sherry, pour être mon receveur. Là, après six, sept lancers, Sherry, il dit, « Wow, 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 arrêtez, là! » Il dit, « Ça nous prend mon receveur, Duncan Campbell, qui est venu. » Là, bien, après, un autre cinq s'y lancer. J'ai dit, « Arrête! » Il dit, « Comment est-ce que t'es au bâton? » Pas pire. Là, je me mets à frapper. Puis, dans la rue Jarry, dans le temps, au champ gauche, à l'ancien Pac Jarry, je la mettais dans la rue. Je dis, « Arrête, arrête! » Il dit, « On va te signer tout de suite! » Ça fait que j'ai signé comme ça. Un petit gars qui arrive de nulle part, a mis un cheveu sur la soupe, puis ils m'ont signé. Puis, j'ai passé deux très belles années, là. Là, Roland Gladue, il m'a fait une offre, 165 $ par mois, un contrat, un bonus de 250 $. Là, mon père, il dit... Roland Gladue, il dit, « Puis, veux-tu signer? » Bien, il dit, « Ça prend la permission de mon père. » Mon père, il dit, « Veux-tu jouer au baseball ou si tu veux jouer pour Saint-Jean? » Il dit, « Je veux jouer au baseball. » Bien, il dit, « Signe avec M. Gladue. » Bien, j'ai signé mon contrat avec les Braves de Québec, la Ligue provinciale, pour venir jouer contre Saint-Jean. Là, je la prenais du cran. La première année à West Palm Beach, je parlais pas anglais, là. Mais j'apprenais 10 mots. J'avais mon dictionnaire dans ma poche arrière, mon petit dictionnaire anglais, français, j'apprenais 10 mots par jour. Des fois, il y a des mots que je pouvais pas trouver, là. Bien, je lisais les journaux, puis j'allais au cinéma. Au cinéma, j'essayais de saisir des phrases. Bien, c'est de même que j'ai appris mon anglais. Quand j'ai joué pour Jacksonville, ça, c'était en Floride, puis on allait tout partout dans les villes du Sud, là. Il y avait Ed Charles qui jouait avec nous autres, puis Limet, il frappait un gaucher. Quand on arrêtait pour manger le long de la route, eux autres, ils disaient «Frenchier, peux-tu nous rapporter une coupe d'hamburgers puis une coupe de hot dogs? » Parce qu'ils pouvaient pas sortir, ils pouvaient pas... Ils pouvaient pas aller manger avec nous autres. Nous autres, on allait manger, puis on revenait, puis moi, j'apportais des hamburgers puis des hot dogs pour les deux chums. C'était de même partout, là. À Karen, quand je suis arrivé avec les Braves en 1962, lorsqu'on arrivait à Houston, on arrivait, puis là, il fallait aller déposer les joueurs de couleur, les joueurs noirs et les Espagnols. Ils disaient «Me no black, me Indian! » Ils disaient «Non, les Indiens aussi! » Ils allaient coucher dans le ghetto des Noirs. Puis nous autres, on s'en allait à l'hôtel de première classe. Là, les Spahn, Burdett, Buell, Eddie Matthews, ils se levaient dans l'autobus, ils disaient «Ça n'a pas de bon sens! Notre meilleur joueur le laissait aller dans des gâteaux tandis que nous autres, on est au grand luxe! » Ça n'a pas de bon sens. Saint-Louis, c'était la même chose. Il pouvait rien dire. Il savait que c'était ça, tu sais. Il n'aurait jamais pu rentrer à l'hôtel à Houston ni à Saint-Louis. Mon premier retrait sur des prises, ça a été Bob Grimm, un autre ancien des Yankees de New York. Ça a été ma première présence dans les majeurs. J'en ai fait seulement trois avec les White Sox. J'avais lancé quatre manches en tout. Mais si je n'avais pas lancé un autre match de ma vie dans le baseball majeur, j'avais accompli ce que très peu de petits francophones du Québec ont réussi à faire. Puis finalement, j'ai terminé avec 12 années dans les majeurs. Au moment peut-être le plus important, plus laurieux du moins de ta carrière, ce match d'étoiles. En 1966, j'étais avec les Astros de Houston et ça a été la plus grande sensation de toute ma carrière de baseball. Ça fait que le mardi, ça a paru dans les journaux. Dans ce temps-là, il y avait seulement huit lanceurs. Les huit lanceurs, c'était une première. Il y avait Phil Regan des Dodgers et Claude Raymond des Astros comme releveurs. Les autres, c'était Kofax, il y avait Jim Bonning, Juan Maréchal, Gaylord Perry. C'est les quatre lanceurs qui ont lancés parce que tout le monde lançait trois manches dans ce temps-là. À moins qu'il y ait eu des difficultés. Ça a été un des plus beaux moments de ma vie d'avoir été choisi pour ça parce que jamais, 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 jamais j'aurais pensé faire le match des étoiles. Ça a été une fin de semaine extraordinaire. Puis là, c'était marqué, première page, Montréal-San Diego gets expansion. Montréal avait le club expansion avec San Diego. Là, j'étais tellement fier, puis là, je le dis à tous mes chums, là, vous allez voir quand vous allez venir à Montréal. Vous allez avoir du plaisir, vous allez aimer nos amateurs, vous allez aimer notre ville. C'est une ville extraordinaire, puis c'est ça qui est arrivé par la suite. Le 16 mai 1969, alors que je faisais partie des Braves d'Atlanta et que nous étions venus rendre visite aux Expos de Montréal. Et en neuvième manche, pointage égal, Luman Harris m'a donné la balle. Il a dit, c'est toi qui vas lancer. Quand je suis arrivé au Monticule, dans ce match-là, Claude Mouton, il a dit... Et maintenant, de Saint-Jean, Québec, le numéro 36, eh bien là, j'ai échappé à la balle au Monticule. Les lames ont roulé sur mes joues, puis... Tout le monde s'est levé, tout le monde criait, tout le monde applaudissait, tout le monde était heureux de voir le petit Claude Raymond au Monticule contre les Expos. Là, c'était plus les Expos qui comptaient, c'était Claude Raymond. Puis après le match, quand j'ai gagné, là, il y a un lanceur gagnant, Claude Raymond. Tout le monde s'est levé, tout le monde criait, tout le monde était heureux. C'était une journée... Une des... Moi, j'ai jamais eu ça, des ovations, là. Peu importe ce que je faisais, que je sauvais trois, quatre matchs de suite avec n'importe quelle équipe, j'ai jamais eu ça, une ovation. C'était la première fois, là. Ça m'a vraiment frappé, puis ça a toujours resté marqué. Le 16 mai, 1909, là, je l'oublierai jamais. Oui, j'étais fâché de la manière que ça a fini. Parce que Jim Fanning a appelé chez nous le matin à 10 heures, puis c'est Rita qui a répondu. Là, il a dit, est-ce que Claude est là? Elle a dit oui. Elle m'a passé le téléphone. Ça a pris à peu près 20 secondes. Il a dit, on a décidé de te congédier. On te congédie aujourd'hui, le 23 janvier à peu près, là, pour que tu aies la chance de trouver une place ailleurs si tu le désires. C'est pas la façon de se débarrasser d'un joueur, là. Tu sais, il aurait pu faire une conférence de presse ou j'aurais pu annoncer ma retraite. Non, ça s'est fait de très mauvaise façon. Moi, j'ai jamais pleuré de même de ma vie, là. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire au monde? Ce monde-là qui nous a aimés, puis... Finalement, je suis allé au Monticule, ils m'ont donné le micro. Là, j'ai dit ce qui sortait de mon coeur, je l'ai dit aux gens. On va remercier beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi et l'équipe pendant ces 36 années. J'espère qu'un jour, on aura un miracle, mais ça reviendra ici. Alors, je vous remercie beaucoup. On a tous nos joueurs. Merci beaucoup. Là, j'ai dit, je suis pas capable de quitter cette place-là, moi, là. J'ai dit, je m'en vais au Monticule. Je suis allé au Monticule. Là, ils s'appelaient du journaliste encore, des caméramènes, des... des photographes, tout ça. Là, je piétinais sur le Monticule. Je piétinais, puis là, ça n'a pas de bon sens. Là, finalement, j'ai dit, je vais faire le dernier lancer. Bien, c'est des moments, là, que je souhaite à personne parce que c'est tellement difficile. Même tantôt, j'avais des lames dans les yeux, juste. Puis quand je vois ça, ces images-là, là, je suis pas capable d'aller jusqu'à la fin. Il faut que... il faut que ça sorte. Bien là, là, je suis sûr parce que le jeudi, avant la dernière... la dernière visite des Blue Jays, il y a eu un gros banquet à Montréal. C'est jeudi ou vendredi? Je pense que c'est le jeudi. Là, tous les hommes d'affaires sérieux qui ont... qui veulent s'impliquer, qui veulent avoir du baseball, ils étaient là. Là, il y a... il y a des postes de télévision puis des radios qui veulent s'impliquer ce qui n'existait pas à la toute fin des expos. Les étoiles sont enlignées pour avoir un club de baseball à Montréal. Le baseball, c'est ma vie, puis je dois tout au baseball. Tout, tout, tout ce que j'ai, je le dois au baseball. J'ai été chanceux. Le petit gars du boulevard Gouin, là, là, le petit Claude Raymond, là, qui était sur le bord du trottoir, puis il regardait jouer les gens plus âgés que lui. Celui qui est allé jouer au paquet j'arrive sur le pouce. Celui qui a porté des lunettes pour jouer au baisard professionnel, qui a été un des premiers releveurs du baseball, être catalogué releveur, c'est moi. J'ai été internisé à plusieurs endroits. J'ai eu des observations extraordinaires. La vie est belle, la vie est belle. Puis moi, je continue, puis j'en ai encore pour plusieurs années. Podium est une production de Radio-Canada Sport.